Tu dois savoir que moi j'aime beaucoup jouer aux échecs. A l'heure actuelle je n'y joue plus trop mais j'ai eu plusieurs phases. Souvent c'est par phases. C'est un jeu que j'adore, j'ai énormément joué dans ma vie. Et c'est vraiment la pure stratégie. C'est vraiment penser à plusieurs coups à l'avance, avoir une stratégie, réfléchir avec la logique pour battre son adversaire, à mettre échec et maths. J'en avais déjà parlé il y a des années que je trouvais ça intéressant d'y jouer pour stimuler le cerveau, l'intelligence, la stratégie et tout. Et pour moi la bourse c'est vraiment bien ressemblant aux échecs dans le fond, dans le sens où tu as une stratégie qui est à long terme pour gagner à long terme et vraiment réfléchir logiquement, mettre les émotions de côté, calculer, compter, savoir comment on va faire avec des chiffres, pondérer. C'est vraiment un jeu de stratège. Et ceux qui, de la même manière, si tu joues aux échecs et que tu n'as pas de stratégie et que tu es en mode, allez, j'avance les pions que j'aime bien, vas-y le cheval j'aime bien, je vais l'avancer, je m'en fous, je ne réfléchis pas, tu vas te faire laminer directement. Si tu fais pareil en bourse, si tu dis, les entreprises j'aime bien, je mets dessus, celle-là aussi, tu fais ça en mode, tu crois que c'est un jeu, tu t'amuses, tu fais n'importe quoi, à moins que tu aies une chance folle, tu vas également faire n'importe quoi, tu vas te faire laminer. Donc dans les deux cas, pour performer, il faut s'être un minimum formé, avoir réfléchi en tout cas, prendre les décisions avec parcimonie pour réussir. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est triste, et maintenant, j'ai l'impression que dans ma communauté en tout cas, il y a pas mal de gens qui ont sauté le pas, qui ont ouvert un compte dans un courtier en ligne, qui savent comment investir, ils savent qu'il ne faut pas être un trader Wall Street pour placer un ordre en bourse, tout le monde peut le faire sur son téléphone ou sur un ordi, c'est extrêmement simple et ouvert à tous, mais par contre, ils ne se sont pas trop formés, malheureusement, j'en ai peur, sur quelle stratégie, comment avoir une stratégie rodée en bourse. Ils achètent un ETF parce qu'ils ont entendu parler, ils achètent parfois même des actions juste parce qu'ils ont entendu parler ou juste parce qu'ils aiment bien, sans logique derrière, c'est très dangereux. Et moi, j'aimerais éviter ça avec la formation que j'ai sortie, que je sors cette semaine, investisseur stratège. Donc de la même manière que si tu veux participer à un tournoi d'échecs et essayer de gagner ou en tout cas de bien te placer, c'est mieux de t'être formé avant, d'avoir appris les erreurs à ne pas faire, les coûts un petit peu les plus connus et d'être entraîné. Et bien de la même manière, si tu veux réussir en bourse, il ne faut pas laisser les choses au hasard, il faut te former vraiment sur les erreurs à ne pas faire, la diversification, qu'est-ce qui peut battre le marché, est-ce qu'il faut faire du stock picking ou choisir juste quelques ETF, comment ne pas faire de la diversification, diversifiée, qui ne sert à rien, donc trop diversifiée. Moi, je pense que vraiment c'est intéressant parce qu'on parle d'un truc où tu vas mettre ton argent pour lequel tu as travaillé dur, on parle d'un truc qui va t'offrir ou non ta liberté financière à long terme, donc dans 8 ans, 15 ans, 20 ans. Donc en fonction de si tu auras fait n'importe quoi ou pas, ça va, oui ou non, t'apporter cette liberté. Donc ce n'est pas du tout un truc à apprendre à la légère. Et moi, je trouve ça parfaitement logique d'aller mettre 200, 500, 1000 et même 2000 euros dans une formation pour se former en bourse, même si je te le dis, ma formation ne coûte pas 2000 euros, mais voilà, parce que c'est hyper important. Et ce que ça va te rapporter à long terme, ce sera supérieur au prix que tu peux mettre dans ces formations, donc c'est évidemment rentable, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'adore jouer aux échecs, peut-être que toi aussi, tu sais très bien que pour jouer aux échecs, il faut un minimum s'entraîner, se former, avoir une stratégie, c'est pas tu fais n'importe quoi et tu joues au pif, et bien c'est pareil en bourse. Donc si tu veux éviter de faire ces erreurs et avoir une stratégie rodée pour tes investissements, j'espère que tu t'es déjà formé. Et si ce n'est pas le cas, et bien tu peux vraiment trouver intéressante la formation de la semaine investisseur stratège. J'ai vraiment créé la formation pour toutes les personnes qui m'envoyaient des messages en mode ouais, est-ce que ça c'est bien ? Tu me conseilles d'acheter quoi ? C'est quoi ton avis ? Est-ce que cette entreprise c'est bien ? Vraiment, ça permettra à tout le monde d'arrêter de faire des erreurs en tout cas, et juste d'avoir une stratégie qui est simple, qui est facile, qui est accessible. Et s'il veut aller vers des stratégies plus compliquées, je donne les critères qu'il faut avoir dans sa tête pour y accéder. Et au moins, si tu ne les as pas, tu sais que ce n'est pas pour toi et tu pourras te contenter d'une stratégie qui performe bien, mais juste qui est plus simple. Donc ça pourra t'apporter vraiment la clé, la réponse à ce niveau. Donc je t'invite vraiment à suivre la formation si tu en as besoin. Il y a une réduction cette semaine, je l'ai dit, qui va durer 7 jours. Donc ça se termine là, dimanche. Donc pour en profiter, c'est tout simple. Tu cliques sur le premier en description, tu auras directement la réduction activée et tu peux profiter de ça à prix réduit. Donc voilà, à toi de voir. En tout cas, ça se termine dès dimanche. Donc réfléchis-y bien. Et moi, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à demain. Je te dis à demain.